Alors vous voyez là, il y a un militaire qui a été poignardé à Montauban, un militaire qui a été déployé sur plein de théâtres d'opérations différents à l'étranger, et le mec trouve la mort avec sa famille sur un parking de merde à cause d'une bande de racailles qui l'ont agressé à plusieurs, parce que bon, on connaît les mœurs culturelles des uns et des autres, bref. Et donc, en fait, c'est plus possible après ça d'entendre des discours où on est accusé de promouvoir la guerre civile, Vous savez, c'est une industrie en fait, c'est une industrie de la racaillerie, du coup de couteau, c'est une industrie. Il n'y a pas un matin en France où il n'y a pas une ville où il ne s'est pas passé ça, je parle d'une grande ville. Il n'y a pas un matin où les Français se réveillent et il n'y a pas un type qui s'est fait poignarder dans la nuit par de la racaille de merde en fait. Donc si vous voulez, l'accusation d'être promoteur de guerre civile, c'est plus possible. Vous voyez, il y a le journaliste Cohen, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne connais plus son prénom, je ne me rappelle plus son prénom, qui est dans C'est à vous, qui a fait une espèce d'enquête, un édito pour dire qu'Éric Zemmour capitalisait la sympathie de tous les néofascistes, les nazis, les obsédés de la race blanche. Donc moi je serais un obsédé de la race blanche. Ça, ça va se régler en entre-téléchoc d'ailleurs. Bref, donc moi je serais un obsédé de la race blanche, j'ai appris ça ce matin, c'est intéressant. C'est intéressant, bon bref. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, on a d'une part la racaille qui tue industriellement des Français en fait, parce qu'en fait c'est une guerre. Donc il y a des morts industrielles, c'est juste qu'elles sont éparses, il n'y a pas de front. Le front c'est tous les jours en descendant de chez vous. Et pendant ce temps, vous avez des journalistes parisiens subventionnés, qui traitent les gens comme moi, comme Éric Zemmour, et comme d'autres, de néofascistes en fait. Voilà, de danger pour la République. Mais qui est le danger de la République quand il y a des militaires qui se font poignarder sur des parkings devant leur famille en fait ? Et ça c'est un message que j'adresse aux journalistes. Vous savez, tout ça aura une fin. Ça ne va pas durer éternellement. Tout ça aura une fin. Et quand tous ces événements, on y mettra un terme, il y aura des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre. Là, il y a des gens qui se font assassiner par de la racaille, qui est protégé moralement par des journalistes. Et il leur donne un permis de tuer en fait. En leur disant que c'est parce qu'ils ont eu une enfance difficile et que la France, elle a colonisé je ne sais pas quoi, il leur donne une permission de tuer. Ils valident. Et ils nous mettent une cible sur le dos. Il y aura des comptes à rendre. Ce n'est pas une menace, c'est une information. Il y aura tôt ou tard des comptes à rendre. On ne peut pas aller aussi loin dans la collaboration, dans le meurtre industriel des Français, en couvrant leurs criminels, sans qu'il y ait des conséquences. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. J'appelle vraiment les journalistes à faire très attention aux choix qu'ils font, parce qu'il y aura des conséquences tôt ou tard. Ça ne peut pas durer. Parce qu'en fait, quand on attaque des militaires en groupe dans un pays, c'est la définition d'une guerre. C'est quand vous attaquez des gens qui représentent l'armée d'un pays. Donc il y a un militaire français qui s'est fait agresser par on sait qui. Je suis tenu par les carcans de la... non pas de la bien-pensance mais de la bien-élocution. Donc je dois faire attention à ce que je dis. Mais c'est un militaire qui a été encerclé par on sait qui et qui a été tué. Et c'est nous qui sommes accusés d'être promoteurs de la guerre civile. Moi, si vous voulez, la mise en demeure de se faire tuer sans se relever, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que peut-être que cette guerre contre l'ensauvagement, on la perdra, mais on ne la perdra pas à genoux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les journalistes comprennent que ça ne sert à rien de nous renvoyer au fait qu'on est supposément des fascismes. Cette accusation ne fera pas que je me ferai gorger en silence en fait. Voilà. Donc peut-être qu'ils nous auront, peut-être qu'ils nous auront tous, mais ils nous auront debout et ils devront nous combattre.